Je suis Charles-Edouard Sénac, je suis professeur en droit public à l'Université de Bordeaux et membre du Cercle Centre de Recherche en Droit Constitutionnel et Liberté de cette université. Mon parcours académique a commencé à la fac de droit. J'ai fait mes études en région parisienne et j'ai fait ma thèse à l'Université Panthéon-Assas. J'ai travaillé sur la justice constitutionnelle et plus exactement les procédures de contrôle de constitutionnalité en France. J'ai été maître de conférences à partir de 2012 à l'Université de Picardie et j'ai enseigné en parallèle à Sciences Po Paris. Je suis arrivé à l'Université de Bordeaux en 2018 où j'ai commencé à enseigner le droit constitutionnel et les institutions politiques. Depuis quelques années, je privilégie deux axes de recherche. Je travaille toujours sur la justice constitutionnelle, sur l'aspect théorique et aussi sur les pratiques françaises de la justice constitutionnelle avec un angle critique vis-à-vis du Conseil constitutionnel français. J'ai développé également un autre champ de recherche qui est la théorie juridique de la démocratie politique. Je travaille en particulier sur les procédures qui permettent de placer les représentants, les élus, sous le contrôle des citoyens. Ce colloque, c'était une réflexion sur la citoyenneté, en tout cas du point de vue juridique, une réflexion sur la qualité de citoyen. Et abaisser le droit de vote à 16 ans, c'est d'une certaine manière aussi révolutionnaire que de permettre la mise en place d'un veto populaire ou d'une révocation populaire. C'est une autre façon de concevoir la démocratie en appliquant davantage de personnes et en leur donnant plus de pouvoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !